Limité à 80 avec Pascal Atenza sur RFM. Bonjour Pascal. Bonjour Albert, bonjour Caroline. Coucou Pascal, alors on va commencer ce matin avec la libération de Julian Assange. Oui, je sais c'est une info qu'il y a déjà quelques jours, mais j'avoue, je croyais que Julian Assange c'était des salons de coiffure. Les salons de Julian Assange, c'est dans l'élection des Miss France. Alors que non, c'est un lanceur d'alerte, il lance des alertes, attention aux cheveux cassants. Qui est resté enfermé 7 ans dans une ambassade, c'est terrible. Ferrero Rocher vient de perdre son plus gros client. Alors on revient également ce matin sur la déclaration de Dominique Strauss-Kahn qui appelle à voter Front Populaire. J'ai bien dit, on revient sur sa déclaration et non pas, on revient sur sa position. Parce que sa position c'est la brouette ukrainienne. Alors on nous a aussi expliqué que c'était très bien d'avoir l'avis de Dominique Strauss-Kahn parce qu'il a été un très bon économiste. Enfin, il a été un très bon économiste, surtout pour Nafisa Tudialo. Rappelez-vous qu'il a gagné plus d'un million de dollars avec l'affaire du Sofitel de New York. Un million de dollars, c'est comme si elle avait gagné au loto, mais juste avec deux boules. Alors tout le monde s'en fout, mais on va reparler des JO. Avec cette déclaration d'Anne Hidalgo, si Jordan Bardella devient Premier Ministre, je ne prendrai pas de photos avec lui. C'est con parce que Bardella il fait des super selfies parce qu'il tend super bien le bras. Mais, j'ai le droit, j'ai le bras. Oui, mais quand même, c'est qu'elle s'engage là Hidalgo. Vous vous rendez compte, je ne prends pas de photos. Entre là, Jean Moulin, au début elle est froide, après elle est bonne. La Che Guevara du Vélib, no pas saran. Bella Ciao. Bella Ciao, Bella Ciao. Ciao, parce que Bella, on verra. En revanche, elle va bien s'y baigner le 15 juillet. Alors, ne vous en valez pas, elle n'a pas dit de quelle année. Autre info sur la scène, un chroniqueur de bonjour. Vous savez, la matinale de TF1, puisque personne ne l'a vu. Hier, un chroniqueur a bu un verre d'eau de la scène en direct. Qui, je vous le rappelle, contaminé avec des matières fécales. Donc, on vient de l'apprendre. Il passe de la matinale de TF1 à France 5. Dans Silence, ça pousse. Petite page loisirs maintenant. C'est la fête du cinéma ce week-end. Je vous conseille le film Les Pistolets en plastique sur l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Et ça, ça va nous changer un tout petit peu. Parce qu'on l'entend tous les jours. Il faut faire le barrage, il faut faire le barrage. Là, il faut faire la terrasse. Donc, c'est quand même plus été, je trouve. Plus dans le thème, oui. Vous pouvez également, cet été, acheter la collection. Ça, ça m'intéressait. La collection des vêtements de luxe de Lady Di qui seront mis en vente aux enchères. Alors, il y a des robes, des chaussures, des sacs à main, des ceintures de sécurité. Voyez maintenant, le prince William, nous apprend le magazine Voici, ne s'est pas réconcilié avec son frère Harry. Il a décidé de couper complètement les ponts, décidément. Ils ont quand même beaucoup de problèmes avec les ponts. Allez, bravo Pascal ! Pascal Attenza qui est sur la FM tous les matins avec nous en direct à 8h15. Il y a le podcast également que vous pouvez télécharger ou alors revoir toute la séquence sur le Facebook du Meilleur des Réveils puisqu'elle est en vidéo.